Dans le cadre de nos rencontres pour les étudiants avec les industriels, c'est important que nos étudiants puissent écouter les conférences, poser des questions et avoir une ouverture sur le milieu industriel au regard des anciens. Recevoir Éric Boullier, c'était d'autant plus important qu'étant donné que l'IPSA est une école d'ingénieurs aéronautiques et spatiales, et avoir Éric Boullier, ancien de l'IPSA, qui soit un poste à si grande responsabilité dans ce domaine, c'était fondamental pour nos étudiants. Mon parcours a été un peu différent peut-être d'un parcours traditionnel. Je suis diplômé de l'IPSA, donc promotion 99, et j'ai fait plusieurs écuries, plusieurs jobs. J'ai commencé comme ingénieur, ingénieur de pistes, et j'ai gravi un peu les échelons. Ma fonction aussi du Team Lotus, ça s'appelle en anglais Team Principal, parce que ça n'existe pas en français. C'est entre le directeur et le représentant, on va dire, légal et l'image du team. Et donc, c'est gérer la semaine une écurie, une société, je dirais, de 550 personnes. Et le week-end de course, c'est être, je dirais, le représentant sportif, technique et légal de l'écurie. L'IPSA m'a aidé parce que déjà, c'est une formation qui était, je dirais, généraliste avec ce que ça s'appelait le tronc aéronautique. Il faut savoir que la Formule 1 et le sport automobile, en général, c'est 95%. Ce sont très similaires à l'aéronautique, que ce soit les process, les matériaux, les corps de métier. C'est assez similaire, comme vous le verrez tout à l'heure. Et c'est vrai que j'étais passionné par l'aviation, j'étais aussi passionné par le sport automobile, parce que je suis né à côté du Mans, donc les fameux 24 heures du Mans. Et je me suis dit, avant de me lancer ou de faire carrière dans l'aviation, je vais essayer de voir ce que je peux faire dans le sport automobile. Le fait d'avoir rencontré Éric Boulier aujourd'hui, pour nous, c'est une opportunité quelque part qu'on attendait depuis un moment, depuis qu'on l'a découvert en F1. Pour nous, la Formule 1, c'est quelque part, c'est vraiment une cathédrale, c'est le plus haut niveau qui puisse être atteint. On se dit qu'on est dans l'école, qui a permis à Éric Boulier d'aujourd'hui être à la tête d'une équipe de F1. Et donc, forcément, on se demande pourquoi pas nous. Et ça nous motive à continuer sur cette voie et à motiver notre école et tous les nouveaux qui viennent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada